Le plan de prévention et de lutte contre les pandémies grippales distingue plusieurs paliers d'action. Au stade 1, il s'agissait de freiner l'introduction du virus sur le territoire. Dans le stade 2, il s'agit de freiner sa propagation. Concrètement, cela veut dire que plusieurs mesures de grande ampleur peuvent être envisagées à l'échelle territoriale, voire nationale. Comme par exemple la fermeture de crèches, celle d'établissements scolaires, une restriction des visites en maison de retraite, la suspension de certains transports en commun et l'interdiction de grands rassemblements. D'autres mesures barrières visant à limiter la contamination entre les individus peuvent également être envisagées. A ce stade, il est prévu d'économiser les personnels et les moyens, afin de conserver un maximum de ressources dans l'éventualité d'un stade 3 qui est celui de la vague pandémique.